Bonjour, je suis ravi de vous accueillir, Frédéric Armino, comportementaliste. Avant que je ne vous parle de la façon dont vous allez pouvoir éliminer totalement vos angoisses nocturnes, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre confiance, puisque vous avez choisi de regarder l'une de mes vidéos thérapeutiques. Je vais donc m'employer à vous expliquer comment, en quelques jours et en quelques exercices surprenants et simples, vous allez en finir avec vos troubles du sommeil liés à vos angoisses nocturnes et inversement. N'hésitez pas à prendre des notes, à arrêter la vidéo, à la reculer, à la reprendre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous approprier ces exercices. Alors vous verrez, c'est très étonnant, mais encore une fois, c'est très efficace. Alors, l'angoisse nocturne, c'est quoi ? Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatiquement simple. Qui dit angoisse nocturne dit, bien évidemment, angoisse la nuit. C'est-à-dire que quand il est temps de vous détendre, de vous reposer, de dormir, donc de relâcher la pression de la journée grâce à un allonguissement de votre corps et de l'esprit, eh bien, c'est tout le contraire qu'il se passe. Et c'est d'ailleurs au cours de ces nuits qui se veulent réparatrices que le cerveau classe toutes les informations accumulées tout au long de la journée. Alors, le cerveau les classe par ordre d'importance par thème, un peu comme le classement des fichiers d'un ordinateur. En bref, le cerveau comme le corps ont besoin de vos nuits de sommeil pour se réguler d'une part et recharger leur batterie pour être d'attaque le lendemain. Ceci étant dit, passons à vous. Alors, la première question que vous puissiez vous poser, c'est de savoir pourquoi et comment vous êtes victime d'angoisse nocturne. En fait, cela repose sur deux éléments. Le premier, c'est votre personnalité. Je vais y revenir dans un instant. Le second, c'est comment êtes-vous arrivé à souffrir de symptômes d'angoisse nocturne. Qu'en est-il de votre personnalité ? Toutes et tous, nous avons une personnalité. Ce qui fait que chacun d'entre nous a une personnalité unique. Alors, certains points de nos personnalités respectives peuvent se recouper d'une personnalité à l'autre, mais jamais, je ne dis bien jamais, il ne s'agit de la même chose. Alors, une personnalité est composée des éléments suivants. L'éducation, l'environnement. Quand on parle d'environnement, on parle aussi bien d'environnement géographique, c'est-à-dire le lieu dans lequel vous avez vécu, d'environnement économique, il y avait-il de l'argent en suffisance ou pas dans le milieu familial dans lequel vous vous trouviez, d'environnement social, de quel milieu social êtes-vous issu, d'environnement scolaire. On parle de tout ce qui est autour de votre vie et de la construction de votre personnalité, de vos modes de vie, c'est-à-dire de la façon dont on vous a appris à vivre. Il s'agit aussi, dans la construction de la personnalité, d'éléments qui relèvent de la religion. Alors, à propos de la religion, que vous en pratiquiez une ou non, que vous croyez un Dieu tel que vous puissiez le concevoir ou pas, la religion dans toutes les cultures du monde, de quelques pays et cultures que vous soyez issus, est un fondement, entre autres, de ce que l'on appelle le code civil, mais aussi du code pédale. Et vous comprendrez plus tard les explications que je vais vous donner à propos de ces fameuses notions de bien et du mal. Il y a aussi donc la culture, vos expériences de vie, qu'elles aient été agréables ou désagréables, l'image que vous avez de vous en termes physiques ou psychiques, l'image que vous avez des autres dans les mêmes termes, et enfin la peur du jugement, c'est-à-dire la crainte que vous ayez de la façon dont les autres pourraient vous juger. Et enfin, la peur du jugement, c'est-à-dire la crainte que vous ayez de la façon dont les autres puissent vous juger. L'ensemble de ces éléments font ce qu'il est convenu d'appeler votre vision des choses, c'est votre relation au monde. En conséquence de quoi, vous allez interpréter vivre le monde suivant des notions, justement, de bien et de mal, qui vous sont propres, qui vous sont spécifiques. Ces notions se sont construites au gré de vos expériences de vie. C'est comme cela que vous avez intégré des règles de vie sociale, de vie économique, de vie affective. Chacune de ces règles, en fonction de la façon dont vous les vivez, va vous faire réagir d'une façon X ou d'une façon Y, c'est-à-dire suivant des comportements d'acceptation ou de refus. Alors, je vais vous donner un exemple. Certaines personnes peuvent, ou certains hommes pour être plus précis, peuvent siffler une femme dans la rue, pour lui signifier la plupart du temps leur intérêt, pardon, ou exprimer à leur façon l'intérêt qu'il ou elle leur porte. Premièrement, certains hommes feront cela de façon tout à fait naturelle et ne verront pas où pourrait être le problème. Et ils n'auront pas peur d'être jugés pour cela. D'ailleurs, quand on leur oppose l'indélicatesse ou la familiarité de leur comportement, beaucoup s'en défendent en disant qu'ils ne pensent absolument pas à mal. Les femmes ainsi sifflées, appelées, à leur intérêt, peuvent considérer ce comportement comme totalement inapproprié et s'en effusquer. Alors, certaines ne vont pas réagir, mais n'en penseront pas moins. D'autres femmes vont sourire et passer leur chemin. Et d'autres encore vont non seulement sourire, mais aussi engager une conversation, voire plus si affinité. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, chacune et chacun réagira en fonction de sa vision du monde, en bien ou en mal, en acceptation ou en refus. Et c'est ainsi, sur la fois de la construction de votre personnalité, que vous pouvez craindre ou pas le jugement des autres quant à votre capacité ou votre difficulté à maîtriser telle ou telle situation. Vous pouvez donc craindre de mal faire. Ce qui peut participer, cette peur du jugement, à vous faire peur, justement, et cette peur est la forme la plus petite de l'angoisse. Ou ce qui peut, au contraire, vous angoisser, ce qui est la forme la plus élevée de la peur, la plus paroxystique. Or, une angoisse, c'est quoi ? Si ce n'est une peur très élevée que vous avez de ne pas maîtriser ou une crainte que vous avez de ne pas contrôler les conséquences de votre comportement. Et sur la foi de la construction de votre personnalité, vous pouvez craindre d'être jugé et donc de perdre l'approbation, l'amour des autres ou la reconnaissance d'une personne ou d'une autre. Autant de facteurs qui participent à créer chez vous un sentiment d'insécurité. Ce même sentiment d'insécurité qui va vous inviter à vous obliger, avec le temps, à trouver des solutions comportementales pour vous adapter aux situations auxquelles votre vie vous confronte. Et à ce moment-là, le temps est dense, ce qui peut être une peur au départ, va devenir une angoisse, voire une angoisse chronique ou encore une anxiété. C'est-à-dire un état de tension émotionnelle quasi-permanent au cours duquel tous vos sens seront aux aguets. Et c'est ainsi que, petit à petit, dans une situation de contrôle permanent, vous allez perdre justement le contrôle du contrôle au sens où vous ne maîtriserez plus rien. Et c'est de façon quasi-chronique que, la nuit approchant, vous allez bien vous rendre compte que vous n'avez pas pu contrôler tout ce que vous souhaitiez, comme vous le souhaitiez, et que vous n'arriverez pas à lâcher prise, c'est-à-dire à vous détendre et à vous reposer. De fait, votre cheminement émotionnel ne pourra se calmer à votre sens que si vous répondez par des solutions à toutes les questions angoissantes qui vous occupent. Et c'est ainsi que vous serez victime d'obsession ou de rumination. Alors, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, je vais vous confier un exercice qui a justement pour vocation d'éliminer ces pensées obsessionnelles. Alors, j'espère avoir été clair. Ce que je veux dire, c'est que quand va arriver le moment où vous serez chez vous et qu'il s'agira, qu'il sera temps que vous reposez, les choses risquent d'être très difficiles pour vous. Vous allez avoir peur de vous endormir d'une part, et ce d'autant plus que votre cerveau ne va pas arriver à travailler car vous serez émotionnellement trop tendu. Alors, pourquoi allez-vous avoir peur ? Pourquoi donc souffrez-vous d'angoisse nocturne ? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Le soir, et à plus forte raison, au moment du coucher, cela peut constituer un grand moment de vie pour vous, dans la mesure où vous allez vous retrouver confronté à tout ce que vous n'avez pas pu gérer dans la journée, comme tout ce que vous n'avez pas pu gérer dans les jours, voire dans les semaines qui ont précédé, et donc tout ce qu'il vous reste à contrôler. Vous en conviendrez, ça fait beaucoup pour la même personne. Très préoccupé, vous allez vous retrouver seul, face à vous-même, avec toutes ces questions que vous vous posez quant à régler telle ou telle situation, et que vous n'arrivez pas à gérer comme vous le souhaitez. Votre cerveau, lui, va demeurer aussi longtemps en ébullition que vous n'arrêterez pas de penser ou de réfléchir pour trouver des réponses à des questions qui n'ont pas de sens. Comme votre cerveau est en ébullition puisque vous n'arrivez pas à calmer vos angoisses au point de vous détendre et dormir, et que vous n'arrivez pas à vous apaiser en trouvant des réponses qui vous sécurisent, vous ne pouvez envisager de trouver la paix dans le sommeil puisque votre personnalité vous l'interdit tant que vous n'aurez pas trouvé le comportement adapté pour bien faire. Vous me suivez ? Alors, je vous résume la situation. Vos angoisses nocturnes sont le reflet de votre difficulté à lâcher prise à propos de tout ce que vous pouvez craindre qui puisse échapper à votre contrôle. Votre cerveau, étant en connexion permanente sur la fois de vos injonctions, c'est-à-dire de vos ordres, à trouver des réponses à vos problèmes, à vos peurs, eh bien, quand la nuit arrive, vous êtes trop tendu pour vous laisser râler. Et ce, d'autant plus que dormir, c'est s'abandonner. Et ça, c'est difficile pour vous, et peut-être aussi difficile que de vous laisser râler à avoir droit à du plaisir dans quelque domaine de votre vie que cela soit. Et vous n'allez donc pas vous laisser aller à dormir, à vous reposer, puisqu'il n'est pas impossible que ce soit un droit que vous ne vous croyez pas, que vous ne vous offrez pas. Et à ce propos, il n'est pas impossible que vous vous sentiez illégitime. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit tant que, dans le même temps, vous savez que vous avez besoin de dormir pour vous reposer, vous détendre, mais vous ne savez plus comment faire noyer que vous êtes dans vos problématiques personnelles. Alors, une fois ces explications données, comment faire ? Eh bien, c'est justement l'objet de la séquence suivante. Qu'allez-vous découvrir maintenant dans cette seconde séquence ? Ce que vous allez découvrir premièrement, c'est comment vous préparer à une nuit réparatrice. Ensuite, c'est comment éliminer vos angoisses nocturnes. Et enfin, quoi faire en cas de crise de panique nocturne ? Donc, le premier point, c'est comment vous préparer à une nuit réparatrice. L'objectif en l'espèce, c'est de vous préparer à diminuer le flot de vos angoisses nocturnes d'une part, pour vous préparer à vous endormir d'autre part. Et c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir prendre acte de premier exercice. Alors, je ne pense pas commettre une erreur en affirmant que vous êtes sans doute victime de pensées obsessionnelles ou de rumination. Et c'est d'elles, pardon, dont il va falloir vous occuper dans un premier temps. Pour ce faire, vous allez procéder de la façon suivante. À chaque fois que vous vous posez une question dont le contenu participe à vous angoisser, quelle que soit cette question, alors par exemple, vais-je y arriver ? Vais-je arriver à dormir ? Ou ce soir, je ne vais pas arriver à dormir ? Comment pourrais-je faire ? Eh bien, dites-vous la chose suivante. Vous citez votre prénom. Alors, je vais prendre le mien à titre d'exemple. Et vous allez vous dire la chose suivante. Frédéric, il n'y a pas de réponse intelligente à une question qui n'a pas de sens. Souvenez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la première partie de cette vidéo. Qu'est-ce que cela signifie, cette phrase ? Il n'y a pas de réponse intelligente à une question qui n'a pas de sens. Eh bien, cela signifie que vous essayez de trouver une réponse qui vous sécurise par rapport au problème que vous rencontrez dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Or, cette réponse, si elle devait exister, vous l'auriez déjà à trouver. De fait, elle serait intelligente en soi puisqu'elle serait la réponse que vous cherchez. Ben oui, mais voilà. Cette réponse si sécurisante n'arrive pas et vous cherchez et cherchez encore au point d'obséder sur elle comme sur d'autres d'ailleurs que vous cherchez aussi. C'est-à-dire que vous passez votre temps à chercher des réponses pour vous sécuriser. Donc, rien ne sert de trouver une réponse intelligente à une question qui n'a pas de sens. Parce que si votre question, encore une fois, avait un sens, elle aurait une réponse intelligente, elle aurait une réponse immédiate. Donc, si le fait de vous dire cette seule phrase et si possible à haute et intelligible voix dès que vous vous posez une question que vous savez anxiogène ne suffit pas à apaiser vos angoisses, vous allez passer à la deuxième phase de cet exercice. À partir de maintenant, pour une durée indéterminée, munissez-vous d'un petit carnet de poche alors de type rhodia ou molluskine. Dès qu'une question s'impose à vous, écrivez cette question. Ensuite, écrivez toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit à propos de cette question. Ces réponses vont sans doute générer de nouvelles questions que vous allez aussi écrire et qui, à leur tour, vont générer de nouvelles réponses que vous allez aussi écrire et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous sentiez plus apaisé. Vous allez recommencer cet exercice aussi souvent que vous en éprouvez le besoin. L'objectif d'un tel exercice est de faire diminuer le flux, donc l'importance de vos obsessions et que cela vous aide à vous sentir moins stressé. Il y a de fortes chances pour que cet exercice dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au début, cela va vous sembler ingrat, voire assez contraignant, j'en conviens, mais si vous le faites aussi simplement que je vous le propose et en respectant mes consignes simples, vous en ressentirez très vite les bénéfices. cet exercice-là va participer à résoudre la question de votre anxiété dans la journée, mais il faut y adjoindre un autre exercice pour la question de votre coucher. Alors, autant vous aurez travaillé à vous apaiser dans la journée, autant il vous faut vous préparer à vous endormir. Donc, nous allons maintenant parler du second exercice. Celui-là, je vous concède qu'il est un petit peu particulier, mais il est non seulement extraordinairement important, mais il est fondamental. Alors, je m'explique. Depuis toujours, et plus particulièrement depuis que vous êtes confronté à des angoisses nocturnes, vous vous forcez à dormir ou à ne pas penser à une chose ou à une autre ou à des ordres que vous auriez pu vous donner et que vous connaissez sans doute mieux que moi. Alors bon, ce que vous faites, je ne pense pas que ça marche en essayant de vous donner l'ordre d'arrêter quelque chose. Ça ne marche pas. Ce qui est normal, parce que plus vous faites cela, plus vous nourrissez vos tentatives de contrôle et pire va être votre problème. Et en cela, il y a une raison très simple. C'est quoi cette raison ? C'est que depuis le temps que vous sollicitez votre cerveau, vous lui avez appris à être sur la brèche en permanence. Et quand vous essayez de la lui jouer fine en prétendant lui faire croire que tout va bien, lui ne se dit qu'une chose. C'est mon propriétaire ne prend pas la mesure du problème que je lui explique. Je vais donc lui faire comprendre qu'il doit faire quelque chose et pour cela, votre cerveau accentue la gravité de votre perception. C'est comme si quelqu'un vous frappait avec l'intention délibérée de vous faire du mal et vous lui disiez « Pouf, même pas mal ! » À ce moment-là, que va faire la personne qui vous frappe ? Elle va vous porter d'autres coups encore plus violents que les précédents. Et la suite, vous l'imaginez. Donc, que faut-il faire ? Il faut prendre votre cerveau à son propre jeu. Et comment ? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. Chaque soir, une fois rentré chez vous, vous allez vous isoler dans une pièce de votre maison ou de votre appartement. Pensez à demander aux personnes qui vivent avec vous de vous laisser tranquille pendant à peu près 15 à 20 minutes. Cet exercice est très important. Une fois que vous êtes au calme et que vous êtes confortablement installé, vous allez imaginer, j'ai bien dit imaginer, vous allez imaginer tout ce que vous pourriez craindre si d'aventure vous ne dormez pas et êtes victime d'angoisse nocturne. Vous allez donc imaginer toutes les conséquences émotionnelles, affectives, sentimentales, professionnelles, économiques, familiales, donc toutes les conséquences dans tous les domaines de votre vie qu'aurez vos angoisses si, un, vous n'arrivez pas à les calmer, deux, si vous n'arrivez pas à dormir, à vous reposer. Et vous allez donc imaginer que tout ce qui vous fait si peur si vous ne calmez pas vos angoisses et si vous ne dormez pas, eh bien, vous arrivez et que vous ne pouvez absolument rien faire pour l'empêcher. Donc, ce que je vous demande, c'est d'imaginer le pire que vous puissiez craindre et même le pire du pire. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande ça ? En fait, c'est une question de stratégie. Votre cerveau veut s'assurer que vous comprenez bien l'imminence des dangers qu'il vous adresse. Et il exige de vous que vous agissiez en conséquence. Or, ce qui a pu fonctionner à une époque, alors celle au cours de laquelle vous contrôliez encore vos émotions au point de ne pas en perdre totalement le sommeil d'une part et de ne pas souffrir d'angoisse nocturne même de façon ponctuelle d'autre part, eh bien, tout ce qui a pu fonctionner ne fonctionne plus. Vous ne contrôlez plus rien, on est bien d'accord. Par ailleurs, vous savez d'expérience que plus vous allez essayer de vous convaincre que tout va bien, pire va être votre problème. Donc, plutôt que de tenter de rassurer votre cerveau, il faut au contraire le faire passer dans le rouge. Je m'explique. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un médicament qui s'appelle la ritaline. La ritaline, c'est une méta-amphétamine super excitante que l'on prescrit aux enfants atteints de troubles de la concentration et qu'on appelle plus communément les enfants hyperactifs. Un hyperactif, c'est quelqu'un qui rencontre de grandes difficultés de concentration entre autres choses puisque son cerveau lui donne, au titre de l'image, 50 ors en même temps. Il est complètement inutile de demander à ses enfants de se calmer puisque le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas. Le seul moyen de les aider est de leur prescrire cette fameuse ritaline qui va accélérer le processus du cerveau et mettre ce cerveau en sur-surchauffe. Imaginez qu'un cerveau normal fonctionne à 100 à l'heure. Le cerveau d'un hyperactif lui fonctionne à au moins 300 ou 400 à l'heure. Et pour que le cerveau se calme, il faut augmenter plus encore son régime de fonctionnement. Il faut le faire passer à 500 ou 600 à l'heure. Et là, on assiste à un truc qui est très connu dans le domaine du comportement. On génère ce que l'on appelle de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, ce qui permet de retrouver de l'ordre, de l'équilibre. Eh bien, c'est précisément ce que je vous demande de faire. Il faut accélérer le rythme et le contenu des informations délivrées au cerveau pour que de lui-même il s'apaise, régule vos émotions et de facto cesse de vous maintenir en tension. Ce qui va progressivement vous permettre de ne plus souffrir du tout d'angoisse nocturne. Maintenant, passons au dernier exercice. Tous les soirs, 15 minutes avant d'aller vous coucher, vous allez écrire sur une feuille de papier tout ce que vous ressentez à ce moment-là ou tout ce à quoi vous pensez. Une fois cet exercice fait, vous déchirez la feuille et vous la jetez. Et si vous vous réveillez dans la nuit, levez-vous et refaites exactement le même exercice jusqu'à ce que vous vous endormiez. Tout à l'heure, je vous parlerai d'un autre petit exercice pour renverser le processus. Mais maintenant, j'aimerais que nous parlions d'une chose. Une chose qui est très pénible et dont vous souffrez ou dont vous avez déjà souffert. Ce problème, c'est celui qui vous fait une telle violence alors que, endormi, vous vous réveillez tout d'un coup. En âge, en eau, le souffle coupé, avalant une immense bouffée d'air comme si vous respiriez tout d'un coup après un long moment en apnée, c'est-à-dire sans respirer. Et que ce moment si soudain et parfois donc si violent vous plonge dans les abîmes de la crise de panique. Eh bien, ces crises de panique sont aussi faciles à contrôler qu'à les autres. Comment ? Tout simplement en faisant de nouveau l'exercice du pire. Quelles que soient les idées qui vous traversent l'esprit, les peurs qui vous étreignent, pensez à elles et surtout pensez au pire de ce qui puisse vous arriver si vous n'arrivez pas à contrôler votre crise de panique. vous faites ça pendant 10 minutes puis vous vous recouchez. Si cela ne suffit pas vous recommencez 15 minutes à imaginer le pire de ce que vous puissiez craindre vous imaginez quoi, comment, qui et vous imaginez aussi qu'il n'y a aucune solution pour éviter ça. Et vous imaginez donc que vous êtes condamné au pire. Et je vous l'assure assez rapidement vos crises vont cesser et vous allez pouvoir reprendre votre nuit de sommeil. Alors, entendons-nous bien. Les changements ne vont pas avoir lieu du jour au lendemain mais ils vont bien avoir lieu progressivement. Ceci étant dit, il est important aussi que vous mettiez en place des structures de comportement qui vous permettent 1. d'éviter le retour de vos angoisses nocturnes 2. que vous adoptiez 3 comportements si vous ne voulez ne plus jamais souffrir. d'angoisse nocturne. Et enfin, je vais vous expliquer comment faire pour ne pas souffrir d'angoisse ou d'insomnie inattendue. Comment faire pour éviter le retour des angoisses nocturnes ? Il faut que vous fassiez les exercices dont je viens de vous parler pendant au moins 8 jours. Pendant une période de 2 à 4 jours. Cela risque d'être un petit peu pénible pour vous. Je vous l'accorde. Mais vous allez faire bouger les structures de votre psyché, de votre cerveau et ça, votre cerveau ne va pas aimer jusqu'au moment où de lui-même il va se réguler comme je vous l'ai expliqué. Donc, quand vous commencerez à aller mieux, continuez ces mêmes exercices. Surtout, ne vous manipulez pas ou ne vous laissez pas manipuler par le côté très agréable de votre mieux-être et n'arrêtez pas tout d'un coup vos exercices. Sinon, vous prenez les mêmes risques qu'au cours ou qu'on termine d'un sevrage médicamenteux mal ordonné. D'accord ? En conséquence de quoi, quand vous commencerez à aller mieux, continuez ces mêmes exercices. Il faut que vous atteigniez une période, un cycle d'exercices d'au moins 8 jours. Et au terme de ce délai, faites ces mêmes exercices un jour sur deux, puis au bout de 4-5 jours, un jour sur trois et ainsi de suite jusqu'à ne plus les faire du tout. Il s'agit là de consolider votre solution et de ne courir aucun risque de rechute. Et en tout cas, il va vous falloir adopter trois comportements pour ne plus jamais souffrir d'angoisse. Alors, ces trois comportements ce sont 1. Accepter vos angoisses nocturnes et accepter votre impuissance à contrôler ce problème. 2. Respecter scrupuleusement les consignes que je vous donne. C'est-à-dire que je vous demande de me faire confiance. Troisièmement, délibérément aggravé mais de façon imaginaire, les rappels à l'ordre que votre cerveau vous donne. Et ça, c'est de la pure stratégie comportementale. Ce que je veux dire par là, c'est exactement comme si une amie vous disait « Oui, je ne suis pas de menti idiot ou idiote, je n'arrive à rien faire » et que vous répondez à cette personne que non, qu'elle se trompe, qu'elle est au contraire quelqu'un de génial. Ce que vous allez faire, c'est lui faire plaisir à cette personne, à cette amie, mais vous n'allez pas l'aider à résoudre son problème de confiance en soi. Si par contre, vous en rajoutez en lui disant « Oui, tu as raison, tu es même encore plus bête que tu ne me pensais d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi nous sommes amis. » Eh bien, à ce moment-là, que fait cette personne à qui vous venez de dire ça ? Elle sourit, voire elle rit, et à ce moment-là, son problème est terminé ou en passe de l'être. Eh bien, je vous demande de faire exactement la même chose avec votre cerveau pour en reprendre le contrôle. Dernière chose pour vous éviter de souffrir d'angoisse nocturne inattendue. C'est un peu spécial, mais ça marche particulièrement bien. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, dites-vous que, de toute manière, quoi que vous fassiez pour ne pas faire d'angoisse ou pour ne pas subir d'angoisse nocturne, vous allez justement être victime d'angoisse nocturne et que vous n'y pouvez rien. Puis, allez vous coucher et bonne nuit. Voilà. Voilà. J'espère que tout est clair, tout est bien clair pour vous. Donc, rappelez-vous, faites l'exercice à propos de vos ruminations et pensées obsessionnelles. Faites l'exercice du pire exactement comme je vous l'ai expliqué. Écrivez avant d'aller vous coucher tout ce qui vous passe par la tête. Et toujours avant d'aller vous coucher, dites-vous que, de toute manière, vous ne pourrez pas échapper à vos angoisses nocturnes et que, encore une fois, vous allez passer une nuit terrible. Je n'ai pas dit torride, j'ai dit terrible. Et enfin, respectez bien les timings que je vous indique. Voilà. Cette vidéo est terminée. Utilisez les exercices du mieux que vous le pouvez, comme je vous l'indique. Et si vous rencontrez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à me contacter ou par mail ou par téléphone. Dernière précision. Si vous voulez aller plus loin encore que cette vidéo, souvenez-vous que j'ai conçu des programmes thérapeutiques qui peuvent éliminer la totalité de votre problème, voire encore aller plus loin si vous souhaitez vous inscrire dans une stratégie globale de changement. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes nuits. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.